bonjour à tous nous allons partir sur un voyage un périple au fond des eaux je ne sais pas si vous connaissez subnautica mais soyez les bienvenus sur ce live moi non plus je ne le connais absolument pas nous allons le découvrir ensemble j'espère que vous allez bien et oui en effet cette fois ci j'ai les cheveux en rapport avec le jeu c'était pas fait exprès mais ça tombe extrêmement bien j'ai même mis les petites boucles d'oreilles les petites boucles d'oreilles d'étoiles de mer pour être dans le thème à mon dieu un stream sauvage salut dieu salut light un salut jacky choun salut fatoun salut link belmondo ingénieur fraps elle gouken black cyril alex wolf et chaton chaillère loïc bia yuna metal audion bienvenue à tous et talestis bienvenue à tous bonjour c'est cool vous avez l'air d'être en forme pour une fois que je fais un live à cette heure ci c'est vrai que je crois que c'est la première fois que je ne fais pas un live à minuit une heure du matin quatre heures du matin et ouais j'avais envie de de tester ce jeu parce qu'on en a on m'en a parlé quand j'ai joué à don't starve shipwrecked et c'est vrai qu'on reste dans les tons un petit peu maritime et c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment d'autres jeux de survie on m'a conseillé celui là on m'a conseillé aussi the dark night non comment ça s'appelle j'ai oublié ce jeu dans le froid j'ai oublié le nom the long dark c'est ça the long dark voilà on me l'a conseillé il paraît qu'il est très bien mais j'avoue que je suis plus milieu océanique et profondeurs océane que expédition dans le froid et dans la neige mais mais il va falloir que je le tente comme que quand même subnautica qu'est ce que c'est et bien duplucky subnautica c'est un jeu en early access qu'on va pouvoir tester ensemble donc j'imagine qu'il n'est pas complètement fini donc il faudra être un petit peu indulgent si jamais il ya des petits bugs ou des petites choses comme ça mais the long dark avec ato et sa barbe blanche tout à fait l'ayton c'est exactement ça moi je voilà je pourrais pas faire de barbe blanche je comprends votre déception je comprends je suis vraiment je suis désolé je pourrais faire les cheveux blancs à la limite j'attends deux semaines et j'aurais besoin de rien faire chouette je me coucherai plus tôt et bien voilà ayuna c'est à ça que servent les lives qui commencent un peu plus un peu plus tôt et bien j'ai envie de dire trêve de bavardage normalement si je fais ça oui ça fonctionne c'est parfait c'est la perfection alors je vous préviens j'ai vraiment jamais lancé le jeu donc nouvelle partie donc je vais vraiment découvrir en même temps vous vous je vais essayer de pas avoir trop de fail survie prenez garde aux créatures hostiles libre mais sans fin ou soif je vais peut-être essayer survie et ami si j'ai l'air trop changerait de mode extrême créatif aller survie ça a l'air d'être le premier ça a l'air d'être celui par lequel il faut commencer ça alors pourquoi on a une navette spatiale moi je croyais que c'était un jeu sous l'eau j'ai déjà le casque blanc c'est vrai au but chaos et merci the real crazy joe qui subscribe merci à toi il est à l'endroit cette fois ton casque ah non toi yuna oui c'est bon je regarde jamais j'ai pas l'habitude je regarde jamais mon casque j'ai jamais fait attention au droite gauche c'est vrai que c'est quand même important moi je rentre chez moi après un cours annulé et paf stream sauvage et bah écoute et chaton chayeur je ne pouvais pas mieux tomber tu m'en vois ravie bonjour bonjour à tous ceux qui arrivent salut griffes comment ça va ça va et toi salut cyril 0103 mais en fait à chaque fois je lis les numéros qui a derrière vos pseudos mais j'imagine que vous mettez ça parce qu'en fait le pseudo est déjà pris donc en fait je devrais pas lire le chiffre dites moi parce que en fait ça se trouve votre pseudo là c'est par exemple juste cyril sauf qu'il y avait déjà cyril 01 cyril 02 à on a une ia données biométriques alors une défaillance catastrophique de la coque s'est produit durant la chute gravitationnelle du vaisseau minier aurora cause inconnue aucun signe de vie détecté dans un rayon de 100 mètres oh en fait ça me fait penser à hydrophobie à on est dans une où on est dans une ville ce jeu on est dans une ville qui se retrouve submergé avec le niveau de l'eau qui monte qui est très claustrophobique en fait qu'est ce que je vais faire environnement planète océanique inconnue présence d'oxygène et d'azote dans l'ex dans l'atmosphère numérotation numération des contaminants hydriques dépassant le niveau de sécurité pour une utilisation des méthodes de a ok good luck j'ai un autre à faire là ok left click ok ah oui d'accord en fait ma navette s'est crachée en fait là c'est là c'est là c'est dans le caca là reprise de la surveillance ah ouais en plus il n'y a pas de terre en vue terre terre en vue terre ah ouais mais en fait on dans la vraie vie quand elle est dans cette situation tu étais pas terrible sinon vous avez vu comment il s'appelle le monde de pi c'est ça l'univers de pi l'odyssée l'odyssée de pi l'odyssée de pi qui est comme ça qui commence je peux pas bouger si allez plus ok comment je fais pour à descendre c'est par là attendez comment je fais pour descendre là je suis juste dans l'eau je ne sais pas comment descendre là je saute là je vais en arrière là je vais sur le côté alors ok alors on va voir les touches ah mais mince il n'y a pas les il n'y a pas les touches sauvegarder dans votre avis ok débrouille toi c'est à débrouille toi attend je vais essayer de revenir au truc des coraux tout à l'heure casser le bloc de calcaire on va y arriver c'est tendu de dessaler l'eau de mer tout à fait chatons chayeurs ça dépend de la quantité bienvenue max hero qui follow ah mais attendez ah mais attendez je suis en j'étais en clavier ah mais c'était ça j'étais en clavier qwerty tout simplement ou est-ce que je l'ai eu est-ce que je l'ai eu je crois le clavier qwerty attend quand je fais ça je l'ai hein ok cool champignons violets se défendent grâce à leur chair acide c'est moyen comestible et oui mieux il faut tous les attraper non monster munch il faut tous les manger ce que j'ai fait j'ai cru que ça devenait sombre attendez parce qu'il faut que je fasse gaffe à gauche j'ai donc mon oxygène ma vie ma faim et l'eau ok ça marche l'eau est belle en tout cas c'est vrai de plucky bienvenue ce 98 qui est 54 mais plus ça va plus vous avez des noms de chiffres en fait est-ce que est-ce que je dois juste appeler ce ce qui est en dessous est encore mieux oui val de laurie je suis d'accord le coup de l'oreillette je connais d'accord kai zokei j'espère qu'on va pouvoir les manger parce que en fait on est au milieu de nulle part ça je peux pas par contre la faune est assez spéciale je me demande où est-ce qu'on est je suis pas sûre qu'on soit sur terre parce que honnêtement j'ai fait de la plongée sous-marine ça ressemble pas vraiment à ça salut hissard salut super malax salut tous ceux qui arrivent sur ce live de subnautica qui est en accès anticipé que nous découvrons ensemble et qui a l'air quand même pas mal mais j'avoue que la situation je me la figure tout à fait la situation de départ mais oui j'ai peu d'oxygène c'est pour ça que ça c'est pour ça que ça s'assombrit c'est bien fait en fait ce que je vois que ça s'assombrit du coup automatiquement je vais à la surface finalement c'est intelligent à inventaire plein d'accord et du coup comme mon inventaire est plein il vaut mieux que je fasse quoi là il ya des poissons oh regardez c'est excellent on dirait des espèces de frisbee les poissons à toboggan pardon excusez moi on se calme salut clash herne fanny en vrai il faut rester près du lieu de crash pour que les secours te retrouve plus facilement c'est bon tu as fini le jeu ah hop du cao t'as fait tort c'est vrai que techniquement à moins de pouvoir voilà à moins de pouvoir de pouvoir qu'est ce que je disais à moins de pouvoir manger voilà ce qui ce qui est dans les fonds sous marins là je dois je dois pouvoir vider mon inventaire voilà je peux rien faire fabricateur ah je vais pouvoir faire du craft trop bien je vais mourir d'asphyxie non et chaton chaillère je ne vais pas mourir d'asphyxie c'était chaud l'oxygène non alcose je gère je gère j'apprends à jouer bonjour les enfants je retrouverai de famille à une couleur qui correspond bien au bleu océan tout à fait nestor c'était 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 prévu c'était pensé c'était évalué je sens qu'on va devoir lui rappeler l'oxygène le week bi c'est pas faux c'est comme dans don't starve où j'oublie de me nourrir alors attend à magnésium caoutchouc je vais pouvoir crafter plein de choses trop bien j'ai fait des études de survie en fait d'accord champignons acides aïe je me servir à faire des piles c'est ce que j'ai rien titane à il me faut du verre pour refaire de l'oxygène ça c'est intéressant ah mais c'est ça le décompte oui j'aurais dû me j'aurais dû réaliser en fait attend je vais aller voir ce qui s'est passé moi qui s'est passé la souris est un peu rapide ah oui ah oui là je pense qu'on va plus pouvoir revenir à la base c'est tendu a falloir se débrouiller tout seul bon ok ça marche en fait c'est un parc d'attractions aquatiques super malax j'aurais pas trop dit ça j'avoue que je suis pas tellement en en bonne condition là je peux faire de l'eau non la javel attend genre tu prends de l'eau de mer tu mets de la javel ça se fait de l'eau de ça te fait de l'eau de l'eau douce c'est un peu bizarre leur façon de fonctionner il me faut encore plein de choses est ce que je peux pas laisser des choses de mon inventaire attend comment je fais non là c'est pour vraiment crafter il s'appelle le fabricateur en même temps c'est évident ouvrir à je peux rien mettre là dedans capsule de sauvetage non en fait c'est juste genre là il était censé y avoir des choses pour te faire survivre mais en fait c'est vide à ha le désespoir la voix qui te parle dans le jeu on dirait glados a un petit peu light and c'est vrai bon en même temps voie robotique ça fait souvent pensé batterie haute capacité rechargeante chercher à manger ah oui je suis en train de mourir de faim mais ouais mais attend attend pour faire à manger il faut que j'ai quoi non ça c'est subsistance mais j'ai que je peux prendre que de l'eau attend matériaux de base électronique mais je sais pas ce que je peux trouver à manger est ce que est ce que je dois chercher à manger dans la capsule warning mais je sais pas moi dans les fonds sous marins j'ai pas trouvé à manger peut-être que j'aurais dû prendre des poissons bon je vais essayer ça je vais quand même pas mourir à la première partie oh regardez la nuit tombe c'est trop beau il ya un coucher de soleil c'est romantique on est au milieu de nulle part au milieu de l'océan va crever mais ah c'est beau oh regardez c'est des c'est des coraux boules bioluminescent trop classe inventaire plein mais oui mais j'ai rien pu vider comment je fais ah oui voilà comme ça ah oui mais c'est vrai que j'en ai pris beaucoup j'en ai pris un peu beaucoup ce gâchis oh là 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 donc d'après le jeu si un plat est trop salé tu rajoute un peu de javel avec la cherne oh regardez regardez mais que je fais avec ça qu'est ce que je fais avec ça oh la lune oh oh mon dieu mais mais cette planète est vraiment très près je crois pas qu'on soit sur terre cette planète est beaucoup trop près j'aime pas trop beaucoup ça le pauvre gardez se débat on est d'accord c'est des espèces de bestioles extraterrestres c'est pas naturel ce truc là ah mais c'est génial nourriture cuite attend ouais je vais manger de la nourriture cuite au laser il ya pas de four pas de micro ondes non c'est du laser alors attend là il doit être dans mon inventaire yes clic gauche manger ok alors airsac ouais c'est ce que j'avais tout à l'heure bon faut que je replonge parce que là il me faut des il me faut des vivres il me faut des vivres des coquillages radioactifs c'est carrément ça super malax tu penses que je vais vite changer d'avis max et héros max héros pardon bon par contre faut je récupère des poissons petits poissons ils sont trop mignons je peux pas les choper par contre sont trop petits pourquoi ça ça m'appelle c'est bizarre j'en dirais que ma capsule fait revient je peux pas en prendre d'eux d'accord peut-être un dans chaque main si ah ouais je peux en prendre plein en fait petit escargot portes sur son dos ok ok j'arrive 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 hop c'est bon c'est bon trois secondes hop là on va les manger un peu alors bonjour roulien neuf bonjour tous ceux qui arrivent donc il s'agit du jeu je fais un petit récap il s'agit du jeu subnautica qui est en accès anticipé et je suis en train d'essayer de survivre il faut peut-être que je fasse de la nourriture séchée aussi comme ça elle durera plus longtemps la lune est immense caïzo kaya il n'y a pas que la lune la lune elle est normale en fait il ya une plat par contre il ya une planète qui est genre juste à côté de nous à une fois un dépôt de sel pour faire la nourriture séchée ok ça marche bon je faire que ça alors ça me ferait ça me fait rêver la la nourriture cuite au laser c'est un peu du gaspillage de technologie quand même et d'énergie fanny rentre reste pas sous l'eau la nuit ok lighten oh là là j'ai peur j'ai peur t'es en train de me dire qu'il ya des choses bizarres qui se passent la nuit et qui vont m'attaquer j'ai j'ai peur tout à coup alors attendez ma j'ai vous voyez je fais pas comme dans nom de starve je ne meurs pas de faim par contre ça j'aimerais bien faire quelque chose je peux pas le mettre quelque part dans quelque chose parce que là si je le lâche là il va juste tomber schéma journal vocal à attendez j'ai pas regardé ce qu'il ya d'autre inventaire écouti ah mais je peux les réparer il me faut du titane ah mais je vais devoir aller à la comment s'appelle à l'épave je vais devoir aller à l'épave pour récupérer des matériaux ce qui est logique en fait genre je vais pouvoir aussi augmenter ma base et faire un observatoire trop génial pour observer les les étoiles la nuit trop cool avertissement l'examen des radiations locales indique des caractéristiques similaires à la détérioration totale de la matière noire du tuyau bon d'accord j'ai rien compris du noyau principal de l'aurora une détonation quantique risque de se produire avec une probabilité de 85 5% nous vous conseillons de maintenir un seuil de sécurité de un kilomètre ouais mais l'explosion c'est bon elle a déjà eu lieu il n'y a plus trop de risques si petit poisson petit poisson tu es gris et tout petit petit poisson est bien joué et j'attends chayeur tu me dis de pro de ta prononcer de t'appeler et 4 ok ça évitera de massacrer ton pseudo mais il faut me le dire il faut me le dire quand je massacre vos pseudos donc et 4 ok ça marche l'oxygène l'atturé un jour non val d'orange essaye de survivre des jules unent d'étoile in d'étoile tu fais ça va falloir que je récupère que je le répare ah non attend en fait ça ça marche bien c'est ça que je vois ah non ça marche pas terrible en fait c'est bizarre ils le disent pas auto rechargeante par contre je peux rien faire ok j'ai trop envie d'appuyer sur les boutons auto destruction dans 3 2 1 alors non mais là il n'y a rien d'intéressant c'est la déception bon bah il faut que je ressorte vous me disiez de pas aller à mais il fait jour il fait déjà jour allez moi j'ai envie d'aller explorer là bas aux punaises qu'est ce que c'est que c'était que ça j'ai cru que c'était du feu je me suis dit du feu sous l'eau c'est bizarre ça mais c'était le tuyau tout à l'heure il ya des tuyaux où je peux le oups ne pas mourir ça fait peur ça fait super peur ah allez vous en mais c'est horrible c'est super réaliste moi je m'imagine dans l'eau comme ça avec un requin milieu nulle part ah j'aime bien les requins mais j'avoue si je me retrouve sous l'eau avec eux je ferais pas la maligne dans ce jeu on peut aller dans l'espace j'en sais rien qu'azokaya je découvre exactement en même temps que vous j'ai prononcé mon ton pseudo du premier coup tomia me disait laïtounde laïtounde bah ouais écoute dès que j'ai le collecteur je me refais la fistrage pour tenter de le platiner au passage c'est une très très bonne idée d'applucky décède en 3 un hippocrocodyle non mais non mais je suis pas morte une nouvelle espèce de pokémon lighten c'est peut-être que pas l'oxygène qui aura sa peau en premier on prend les paris ah mais vous pouvez faire des paris il n'y a pas de problème je veux voir ça qu'un oculus bookman par contre ça c'est la pire idée du de tous les temps parce que déjà que là sans rien j'ai peur bon enfin j'y retourne quand même nage droit devant toi nage droit devant toi nage droit nage droit nage droit nage droit devant pas ne pas mourir ne pas mourir ne surtout pas mourir ça se trouve en fait je suis en train de m'aventurer beaucoup trop loin pour ce que je suis censé faire et du coup du coup genre ça ça se trouve c'est un truc qu'il faut qu'on fasse une fois que tu es arrivé très très loin dans le jeu en fait une fois que tu as la tête hors de l'eau ça va tu as l'impression d'être sur dans une piscine donc tout va bien tu vois tu nage est tranquille puis dès que tu mets la tête sous l'eau tu fais oh punaise il ya plein de trucs radiation détectée bah ouais mais il ya un moment où faut que j'aille récupérer les ressources non oh punaise c'est ouvert vous avez vu dès que je plonge la tête c'est super flippant les radiations peut-être oui nalcos je pense que tu as raison mais il faut que je récupère je pense les ressources dans tous les cas si c'est un fail d'aller à la base il vaut mieux que je fasse maintenant que je meurs plutôt que de survivre pendant 40 jours et d'y aller ensuite à ma vie baisse considérablement je vais peut-être mourir en fait radiation détectée je veux au moins toucher voyez rien touche puis repartir est ce que je vais pouvoir récupérer des choses parce que si ça réexplose là je suis mal je vais mourir en léviathan le premier jour du léviathan il s'appelle léviathan j'avais pas fait gaffe salut mister racna rock bienvenue à tous ceux qui arrivent je le sens mal je le sens mal 24% de c'est pas du tout une bonne idée moi non je fais demi-tour on va dire que j'ai touché touche et je repars je repars je repars ah non je vais je vais mourir sérieux dès le premier jour oh non ah non 4% ah non quoi what mais mais j'ai pas recommencé mais mais genre quand tu quand as plus de vie il te rapaterie genre téléportation mais c'est cheaté mais c'est carrément cheaté je recommence bah mince alors mais mais je suis morte je suis morte mais je respawn dans la chaloupe et j'ai tout toutes mes ressources regardez j'ai toutes mes ressources c'est trop bizarre fanny mutante dans dans deux secondes et chaton chaillère mais non pas du tout je vois pas ce que tu vas dire de lol demi-tour plus de distance ouais nucléo c'était un peu un fail mais mais je suis curieuse je suis curieuse de l'impression de ne pas vraiment être morte en gros tu vas hyper loin tu te laisses crever c'est bon c'est un peu ça j'ai joué avant les pouvoirs de max dans life is strange nucléo tout à fait bon bah écoutez je vais garder ça pour plus tard on va dire que là c'était quand même du fail tube de corot géant trop bien qu'est ce que c'est que ça ah mais c'est les champignons que j'ai jeté oh oh trop bien il ya des débris métalliques mais c'est comme ça aussi que je vais les récupérer les les ressources rompe affleurement de calcaire ok ok bon on va on va se calmer avec les champignons je vais essayer de trouver d'autres choses qui ont l'air intéressante oh qu'est ce que c'est que ça du quartz intéressant merci de me prévenir glados merci beaucoup tu me tu m'as bien servi ça je peux pas ça non ça non plus ça qu'est ce que c'est ah oui ça ça se mange vient la petit petit en fait la cause de la de la surpêche et de de la mort des récifs coloris corallien c'est moi ça je peux pas prendre mais le pauvre c'est horrible en plus on le tient au niveau de l'oeil genre mais comme l'ont dit certains tu perds du stuff si on meurt d'accord une day wind wooden platypus a encore mince je suis trop en fait il faudrait qu'à chaque fois que je vais sous l'eau je retiens de ma respiration comme ça je sais combien de temps il me reste ok il a des capacités de respiration plus haute que les miennes bon en même temps je pense que si c'était trop réaliste on aurait l'impression de rien avoir le temps de faire mais c'est trop cool il ya plein de trucs de ferraille en fait je les ai pas du tout vu tout à l'heure oh oula 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 oh punaise un poisson explosif c'est trop bien un poisson explosif là je peux y aller du coup ah non il y en a d'autres pas bon pas bon on va respirer un peu ma respiration mais oui caisse au caillage fait attention là maintenant que j'ai compris qu'il fallait qu'on n'avait pas tant de temps que ça mais plus que naturel oh déjà attends attends vas-y clic droit voilà encore est balancé de champignons bah ouais mais un moment si j'ai rien pour poser mon inventaire à l'intérieur la capsule forcément je vais avoir envie de tout prendre mais ça je peux pas prendre aussi je l'ai a regardé cette petite tête n'est trop chou il ressemble à rien mais il est trop mignon je suis morte de rire ça c'est bien que tu dis ça parce que du coup maintenant je sais que tu es une fille il faudrait un ah non déjà attend il faudrait un petit smiley pour que je sache si vous êtes si je dois conjuguer si je dois conjuguer au féminin ou au masculin vos pseudos ce que je sais jamais en fait toi viens là viens là viens là viens là je vais t'avoir je vais t'avoir oui je l'ai eu oh regardez il a deux petits yeux trop choupi on dirait un poisson lune mais moitié poisson lune moitié sol en fait s'il est il a les yeux sur le dessus de la tête ah ah voilà on va manger on va manger bon ça je peux toujours pas dépôt de sel dépôt de sel je sais pas où est ce que je peux l'avoir le dépôt de sel il n'a pas l'air bon en fait on dirait vraiment des pokémons la vr te donne mal à la tête kazio kaya c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident moi j'ai tout de suite eu des facilités avec la vr mais d'un côté je trouve que là le niveau graphique n'est pas encore n'est pas encore suffisant pour vraiment il prend du plaisir comme n'importe quel jeu sur sur un écran normal je trouve que tout de suite tu vois les défauts en fait vu que tu as le nez dessus c'est le cas le dire comment ça avant terre-plein ah mais oui je bête ah mais j'aurais dû poser ça là haut pourquoi je l'ai pas posé où est ce qu'elle est ma navette voilà mais c'est ça en fait mon petit machin c'est pas la navette qui m'appelle c'est juste pour que je me souvienne où elle est ce qui en fait est très utile bon tant pis si j'ai rien pour poser je vais poser en vrac genre impossible utiliser le conteneur de stockage c'est pas ça le conteneur de stockage non sauvetage ah mais oui mais oui mais je l'avais pas vu changer de conteneur shift gauche shift gauche et c'est quoi ça oh ça m'intéresse ok attends ça du coup je vais le poser pour l'instant ça me sert à rien on est bien d'accord ok c'est bon alors est ce que je peux construire des choses dit à l'eau dit à l'eau bon ça j'ai pas déjà vel matériaux de base à je peux faire du titane il m'en faut encore plein là électronique non ça non ça ah ah ouais de l'oxygène à ça c'est une excellente nouvelle après les tous genre comme les nids de rang c'est exactement ça on joue à pokémon tuyaux bah ouais écoute je fais des tuyaux c'est un poil intrigant mais ça se fait large de pas respirer quand elle est sous l'eau bookman tu dois vouloir dire que dans la plupart des jeux c'est pas ultra réaliste au niveau de la survie c'est vrai que toute façon on saute beaucoup plus haut dans les jeux que dans la vraie vie donc on arrive à courir plus longtemps on respire moins longtemps sous l'eau en même temps si c'était trop réaliste ce serait ce serait un peu rentant mais d'un autre côté dans ondes starves j'aurais bien voulu qu'ils aient la notion d'eau douce 1 surtout d'ancherir dans chiprex ce qu'on ne voit jamais c'est quand même assez fou l'album qu'avait fait à taux sur ses chansons pour les trente mille abonnés nickel nucléos je te conseille d'aller sur sa chaîne youtube je pense que c'est trouvable tout là bas écrit un whisper tu auras peut-être une réponse à non mais si vous voulez c'est je sais pas si c'est à moi que vous pas vous voulez parler mais les whispers sur twitch je sais pas du tout comment ça marche je suis une grosse galérienne de ça bon ça on va faire gaffe écrivez moi plutôt sur twitter en punaise regardez c'est énorme ce truc j'espère qu'il ya des créatures gentilles des grosses gentilles ça on dirait des bébés à en fait je peux pas les attraper ça mais il a l'air gentil or il ressemble à rien il ressemble à rien ah il fait caca dégueu attendez hop là ah non c'est pas lui qui fait ça une bestiole qui a qu'a éjecté non pas de l'ancre mais mais d'une espèce de sable jaune c'est un toi tu es à moi allez viens là ah mais non je peux pas pourtant c'est très bon l'arrêt petite brandade de ray yes agatia tu peux pas rentrer par le bas de la chaloupe ah je vais essayer et 4 et 4 je vais essayer voyons voir il me faut à miam miam et il me faut des plaques enfin tout ce que je peux trouver de ressources qui peut me servir après j'ai pas encore fait tout le tour ça je peux pas youhou toboggan à toi viens là viens là viens là yes bientôt il y aura plus de poissons ici en fait à cause de moi à plat c'est joli la nuit mais c'est flippant quand même la nuit approche ok 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 je fais gaffe pas de bêtises ah mais oui je peux rentrer par en dessous à ce truc de fou j'avais même pas vu merci si les gens veulent un pronom indéterminé 1 qu'est ce que titi bookman assassin tu ruines cette planète virtuel indéterminé oui c'est vrai je ruine la planète alien c'est horrible c'est inadmissible salut fly note et salut à tous ceux qui arrivent sur ce live 2 subnautica j'ai buggé tu peux attraper les gros poissons super malax tout à l'heure j'ai essayé ils m'ont poursuivi donc c'était moyen moyen ça donne envie d'être en vacances c'est vraiment morve morven gauze je vais peut-être faire une petite pause parce qu'après il me reste plus que attendez il me reste moins d'une heure après je crois donc je vais faire une petite pause là un comme ça on est posé on est dans la base tout va bien on n'est pas en train de mourir par contre je suis en train de mourir de faim un peu non ouais je vais manger un petit coup voilà c'est cool je me suis fait plein de ressources de manger est ce que je peux faire d'autres choses oui je peux refaire du titane yes je peux en refaire plein j'ai récupéré plein de débris tes cheveux ont plus pas vaguement détintés j'ai l'impression qu'ils sont plus bleu gris que bleu seul oui punk punky mot tivi c'est un fait oh je fais des barres de titane maintenant lingots de titane c'est un fait vu que ce sont pas des couleurs naturelles le bleu le rose le violet à force de les laver eh bien ils perdent leur couleur et ils déteignent un peu donc là il va bientôt falloir que je décide quelle sera la prochaine couleur alors attendez je mange un coup manger non manger 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 ah mais ça me annonce à ma pèse maman m'assez mme nourrit ma soif ok dac ok dac bon sauvegarder c'est vrai que depuis le début on n'avait pas sauvegarder si ça avait planté on aurait été bête et là je fais ça et là je fais ça et c'est merveilleux tu peux te faire de l'eau potable avec ses poissons ça a l'air en tout cas n'a le cause de de nourrir ma soif d'assécher ma soif d'étancher détancher ma soif non dépancher détancher je crois je sais plus et c'est pas des poissons de la terre ça compte pas même si c'est la viande si elle est extra terrestre oui c'est bon je reste végétarienne c'est la viande extra terrestre ça compte pas n'importe quoi en fait les poissons alien tu les manges donc tu es végétalienne boum elle est géniale qu'est ce qu'il ya j'ai mis un instant la comprendre végéta alien à les fantastiques elle est géniale on applaudit qu'à ce qu'il ya on applaudit c'est merveilleux non est fantastique si fallo elle est fantastique sa blague purple fanny oui c'est vrai que j'ai pas encore fait complètement j'ai pas fait complètement violet et là ils sont un petit peu secs va falloir que je fasse des soins il ressemble plus à rien rouge alors non rouge l'a été longtemps je vais pas le refaire là je suis plutôt dans les dans les roses violet bleu je sais pas encore ce que je vais faire j'ai vu des nanas qui se faisaient les genre le bas des cheveux genre jusque là d'une certaine couleur ensuite la moitié des cheveux d'une autre couleur et le dessus d'une autre couleur du coup quand tu as les cheveux comme ça raid tu as l'impression qu'il y en a une seule et en fait quand tu passes la main dedans il y a plein de couleurs enfin c'est trop classe bref ce live est passé de découverte de subnautica en chaîne de tuto coiffure du coup on va faire une pause là on se retrouve dans quelques toutes petites minutes mis vraiment une micro pause et après on part pour une dernière toute petite session de cette découverte de subnautica qui est donc en accès anticipé et qui est plutôt sympa depuis depuis qu'on a commencé je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat je serais ravie de le lire dites moi si ça vous ça vous tente si ça vous donne envie de l'essayer et moi je vous dis à tout de suite